Et bonjour à vous, bienvenue sur cette vidéo, vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va aller directement dans le vif du sujet. C'est en fait un tutoriel dans lequel je vais essayer de vous montrer comment paramétrer correctement votre boutique Shopify et ce le plus vite possible. On va pas aller dans le détail dans cette vidéo, on va aller droite au but, on va aller voir ensemble quelles sont les sections les plus importantes, comment paramétrer une petite page d'accueil, créer une page produit, créer sa navigation, en bref comment avoir une boutique fonctionnelle de A à Z en un minimum de temps. On se retrouve du coup directement sur mon écran et on va commencer par le commencement, à savoir, cliquez sur le lien qui est directement dans ma bio pour commencer à créer votre compte Shopify et donc commencer à s'inscrire. Je vais remplir un petit peu les petits questionnaires de début, je vous laisse ça en accéléré et du coup on se retrouve juste après. On se retrouve du coup directement sur le back-office Shopify avec l'ensemble des éléments importants, l'accueil, les commandes, les produits, les clients, le contenu, l'analyse de données, le marketing, les réductions, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est bien évidemment d'aller choisir un thème. Le thème c'est finalement le code de base qui va vous permettre de personnaliser votre boutique. Donc il y a bien évidemment tout un tas de thèmes possibles, par défaut, et c'est celui qu'on va utiliser, Shopify va nous mettre le thème down, qui va permettre du coup un certain nombre de fonctionnalités, qui va être aussi limité dans une certaine mesure. Et juste en dessous vous allez avoir tout un tas d'autres thèmes, donc c'est à dire que quand vous allez créer votre boutique, je vous invite à regarder un petit peu les thèmes disponibles, ceux qui sont gratuits, ceux qui sont payants, pour trouver celui qui correspond le plus à vos ambitions, à ce que vous voulez faire avec votre boutique Shopify. Il faut savoir du coup que honnêtement, dans les thèmes gratuits, il y a déjà largement de quoi faire des choses très 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 intéressantes. C'est uniquement quand vous aurez un certain niveau, et vous aurez un niveau de complexité sur la création de vos sites, où là il y aura peut-être soit matière à aller coder soi-même, soit matière à choisir des thèmes beaucoup plus performants et beaucoup plus complets, pour avoir aucune limite dans la personnalisation de votre boutique. On va commencer tout de suite du coup avec le thème down, en allant du coup dans personnaliser juste ici, donc pour rappeler, c'est donc dans le back-office, boutique en ligne et thème, ici vous pouvez faire personnaliser, et vous allez arriver du coup sur cette page là, avec un ensemble de fonctionnalités possibles, un ensemble de choses que vous pouvez modifier, par exemple si on va là, on peut directement voir bannière avec une image, donc c'est la bannière principale ici de la page d'accueil, on peut du coup aller sélectionner ça, on peut aller prendre une image ici, on va importer une image, on va prendre l'exemple d'une boutique que je vous ai déjà montré, et je vais mettre hop une bannière comme ça, hop terminé, et hop ça y est, vous avez du coup une bannière ici qui est déjà installée, si j'essaie un petit peu, je peux du coup modifier un ensemble de choses, tac tac tac, ok, ici vous avez un bouton si vous voulez rajouter un bouton, typiquement on peut l'appeler en savoir plus, hop le lien vers là où est-ce que ça emmène, donc là pour l'instant on n'a pas de quête page, mais ça pourrait typiquement être une page collection, une page blog, une page produit, texte deuxième bouton sur un fiche, on peut ajouter un blog ici, on peut ajouter une section également, là vous avez un ensemble de sections que vous pouvez ajouter, donc là on n'ira pas dans le détail dans cette vidéo, mais vous avez voilà un ensemble de choses que vous pouvez ajouter, ici on est bien évidemment sur la page d'accueil, mais on peut aller modifier l'ensemble des pages de notre site, si vous allez modifier les pages produit, vous pouvez donc choisir ici, bon là, toujours pas prêt de produit, donc c'est pas disponible, mais vous pourriez choisir la page produit par défaut, qui est du coup du produit que vous avez créé sur votre boutique, et aller modifier du coup l'ensemble des sections et des éléments de la page produit, là du coup on est uniquement sur la page d'accueil, et on va y revenir du coup un petit peu plus tard, une fois qu'on aura créé une page produit, une page collection, pour rajouter du coup des produits et une collection sur la page d'accueil. Là en tout cas dès que vous avez fait l'ensemble des modifications ici, vous pouvez du coup cliquer sur enregistrer, et donc directement votre boutique en ligne, si on regarde, si on vient précédemment, et qu'on fait ici le petit oeil, on peut voir du coup à quoi ressemble la boutique pour les utilisateurs, et bah du coup vous allez avoir la boutique, ce à quoi elle ressemble pour le commande des mortels, on va dire, pour ceux qui visitent votre boutique, donc là typiquement on a mis une bannière, donc la bannière c'est rajouté. On va revenir du coup personnaliser quelques éléments de la page d'accueil, mais un petit peu plus tard, on va d'abord aller créer du coup un produit, une page collection et une navigation, et on va aller voir du coup l'impact que ça peut avoir sur la page d'accueil. On va aller tout de suite du coup créer un produit, donc on va se retrouver du coup ici là dans la section produits, on va tout simplement cliquer sur ajouter un produit, ici du coup vous avez le back office qui vous permet justement de créer une page produit sur votre boutique Shopify, nous ce qu'on va faire c'est récupérer la boutique d'un ancien client, du coup on va faire tout simplement huile essentielle de la vente bio, ça ça va être le titre, ici on va tout simplement ajouter une description là, ici bien sûr vous pouvez faire un peu de mise en page, mettre des choses en gras, tac tac, vous pouvez aussi bien sûr souligner des choses, mettre ça en italique, bon là je vous montre juste pour l'exemple, vous pouvez faire des listes à puces etc, rajouter des liens également si vous voulez rediriger quelque part, ensuite bien évidemment ici il vous faut des photos, donc on va télécharger des photos, on va solutionner ça, tac tac, je vais ouvrir ça, hop là là du coup on a des photos produits, ici vous pouvez choisir le prix, par exemple 25 avec un prix barré 50, tac tac tac, facturer des taxes sur le produit oui, suivre la quantité oui, tac tac tac, produits physiques, tous ces trucs là après ça on s'en fiche, c'est pour des produits un petit peu plus complexes quand vous voulez effectivement avoir différentes variantes etc, on peut déjà cliquer sur enregistrer, on va déjà avoir quelque chose de potable, hop si jamais je fais voir l'aperçu, je vais directement pouvoir voir à quoi ça ressemble sur mon site web, là vous voyez directement on a les photos qu'on a ajoutées, la petite description etc, au niveau de l'apparence vous avez bien compris, ici sur ce site là c'est pas la même apparence, tout simplement parce que là c'est pas le même thème, en l'occurrence ici c'est du codé à la main pour la plupart des sections, mais donc vous l'aurez compris selon le thème que vous allez choisir et selon les modifications que vous allez faire dans les paramètres, vous allez pouvoir changer cette apparence et la disposition des choses, ici il va y avoir d'autres choses qu'on peut faire, typiquement le type de produit, ici je vais mettre que c'est une huile essentielle, collection, pour l'instant on s'en fiche, on retire, balise, moi je vais mettre lavande, donc ça c'est des outils qui vont vous permettre de ranger, vous allez comprendre quand on va faire typiquement les pages collection, ça va me permettre de créer des pages collection typiquement automatiquement en choisissant tous les produits qui ont la balise lavande par exemple, les types de produits c'est pareil, c'est similaire, ça permet de ranger correctement dans des collections, mais ça on va aller voir ça juste après, ici pour être une référence à un SKU, on va par exemple mettre 150, ça c'est pour tout simplement quand vous avez un logisticien ou quand vous-même vous allez envoyer vos produits, si vous avez plusieurs produits, chaque produit a une référence, le SKU c'est la référence de ce produit, et donc c'est au niveau de la logistique que ça va avoir un impact, tac tac tac, au niveau des variantes, pour vous donner aussi un exemple, on va pouvoir mettre par exemple une option personnalisée, nom de l'option taille du flacon, et l'emplage d'une valeur 25 millilitres, hop 35 millilitres, si je fais terminer, hop, et que je fais enregistrer, typiquement vous allez avoir là, si je fais voir l'aperçu, maintenant le choix entre 25 et 35 millilitres, après bien évidemment vous pouvez paramétrer chacune des options, en faisant tac, ici, modifier en bloc, modifier en bloc, tac tac tac, donc maintenant, tac, modifier en bloc, voilà, bon. Et ici du coup vous avez un SKU différent, typiquement vous pouvez mettre donc 150, c'est on va dire l'île de la vende, sauf que vous voulez préciser, donc c'est le 150-25 parce que c'est le flacon de 25 millilitres, ici on va mettre 150-35, donc c'est à chaque fois le produit 150, donc l'île de la vende bio, pas dans la même quantité, là vous pouvez enregistrer ça, vous pouvez également aller dans les colonnes ici, ajouter tout un tas de choses, vous pourrez du coup modifier, ici typiquement, voilà, comparer un cycle, continuer à vendre quand il n'y a plus de stock, ça typiquement on peut le cocher si jamais vous savez que vous avez des réassortements, on stock rapide, en bref tout un tas de fonctions qu'ici vous pouvez regarder et modifier, hop on va faire retour, et donc là, bah ça va être plus ou moins tout pour la création d'une page produit, on va directement passer du coup à la création d'une page collection, on va du coup aller maintenant créer une collection, donc ça se passe ici, donc produit collection, hop on va pouvoir cliquer sur créer une collection juste ici, ici on va choisir le titre de notre collection, là on va l'appeler du coup nos huiles essentielles, voilà pour l'exemple, ici il y a des expressions blablabla, tac tac tac, alors ensuite vous allez pouvoir choisir si vous voulez une collection manuelle ou automatisée, nous ce qui va nous intéresser notamment c'est la collection automatisée, si vous prenez manuelle, vous allez choisir un par un les produits que vous voulez mettre dans la collection, et si vous faites automatiser, vous allez pouvoir mettre des règles, en l'occurrence moi par exemple, je veux que dans cette collection, il y ait balise de produit est égale à lavande, et après je peux faire enregistrer, et là tous les produits qui ont la balise lavande, ils vont se retrouver dans cette collection, donc si demain je retourne dans le produit, et que je commence à créer un nouveau produit, tant que je mets la balise lavande, comme j'ai fait sur ce premier produit là, la balise lavande, il ira automatiquement se ranger dans la collection nos huiles essentielles, donc là c'est très important pour le long terme, créer des collections automatisées, et ça vous permet après d'avoir un beau rangement d'organiser correctement vos collections, donc ça c'est vraiment à ne pas négliger, c'est particulièrement important. Ensuite ici il n'y a pas grand chose d'autre à voir, ici vous pouvez choisir une image de collection, ici vous pouvez choisir le modèle de thème, mais ça ça ne nous intéressera pas dans cette vidéo, ici vous avez ce à quoi ça ressemble sur Google, que vous pouvez du coup aller modifier, si vous voulez mettre nos huiles essentielles, 100% bio, moins 50% toute l'année, vous pouvez, vous pouvez également aller modifier du coup la description qui est ici, ne ratez pas nos huiles, en bref, ça c'est des modifications que vous pouvez faire, c'est important notamment pour le SEO, il y a plein d'optimisation SEO à faire à ce niveau, voilà. Voilà pour la création de la page collection, et on va se retrouver du coup juste après pour la création de la navigation. Pour la création de la navigation du coup, ça va se passer dans boutique en ligne, dans navigation, et donc quand on parle de navigation, en fait si vous voulez on parle de ça, ici là vous avez accueil catalogue contact, même si on va en bas dans le footer, bon bah là pour l'instant il n'y a rien, en gros c'est les différents menus, que vous allez pouvoir mettre en place sur votre boutique Shopify, et donc là typiquement on a le menu pied de page, ou il y a juste le menu pied de page pardon, où on a juste recherche, donc normalement si on va là on a, bah même pas parce qu'il n'y a même pas dû être mis dans les préférences de la boutique, mais donc on va regarder ça après, recherche et menu principal en tout cas accueil catalogue contact, donc quand on remonte sous ici accueil catalogue contact, donc nous ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller mettre notre page produit, et notre collection typiquement dans le menu principal, hop donc on va aller dans le menu principal, et ici on va pouvoir ajouter des éléments, donc à tout un élément par exemple ici je peux mettre du collection, j'aimerais mettre ma collection, nos huiles essentielles ajoutées, et nos huiles essentielles je vais le mettre un peu ici, donc accueil je vais le supprimer par exemple, je le retire, catalogue je le supprime aussi, contact je peux le laisser, et je vais ajouter encore autre chose, je vais ajouter une page produit directement, produit, et je peux l'appeler je sais pas moi par exemple, par produit, tac ici, et je peux l'appeler le best-seller par exemple, hop le best-seller ajouté, et hop le mettre ici, ensuite j'ai plus qu'à enregistrer le menu, hop si je recharge la page par là, ici du coup nos huiles essentielles, le best-seller contact, donc si je clique sur nos huiles essentielles, hop j'arrive sur la collection nos huiles essentielles, avec la petite description ici qui n'a aucun sens, bien évidemment pour l'exemple, et donc là vous avez compris l'idée, vous pouvez du coup dans la navigation créer un ensemble de choses, je peux également du coup après aller dans la navigation menu pied de page, et rajouter aussi des éléments ici, comme par exemple les pages, les politiques, mettre les mentions légales, pour l'instant on les a pas créé, on va voir ça juste après. Ensuite ce qu'on va aller voir ensemble, c'est comment créer un code de réduction, rien de plus simple, vous allez dans la section réduction juste ici, vous arrivez là, vous faites créer une réduction, ici vous avez plusieurs possibilités pour créer différents codes de réduction, nous le plus classique ça va être montant de la réduction sur les produits, hop on va aller ici, code de réduction je vais l'appeler huile 25, ça va être donc un pourcentage de réduction qui est de 25%, sur une collection spécifique oui, sur ma collection nos huiles essentielles, ici on peut mettre des conditions pour utiliser le code, donc aucune exigence minimale non, pour tous les clients oui, maximum d'utilisation sur la réduction oui, une seule par client, parce qu'on va pas non plus mettre 25% tout le temps pour tout le monde, donc c'est une seule fois par client, peut être combiné avec une réduction sur un produit oui, réduction sur la commande oui, réduction sur des frais d'expédition oui, ça peut être combiné avec n'importe quelle autre réduction, ici vous mettez une date de début, une date de fin, nous on va même pas en mettre, on va juste faire enregistrer, et donc maintenant le code huile 25, permet d'avoir 25% de réduction, et sur votre commande, donc rien de plus simple finalement pour créer un code de réduction, ensuite vous pouvez le partager ici par exemple, promouvoir ou obtenir un lien partageable, et vous avez un lien ici, que vous pouvez directement mettre par exemple sur vos pubs, ou sur dans votre newsletter, pour que les personnes en fait quand ils naviguent sur votre site Shopify, ils aient directement le code qui est intégré, ce qui fait que quand ils vont passer à la caisse, ils ont même pas besoin d'entrer le code huile 25, il sera automatiquement ajouté, voilà pour la création d'un code de réduction, donc effectivement rien de plus simple, le point suivant du coup ça va être les politiques, donc quand je parle de politique, c'est ce qu'il y a en bas des pages ici, donc notre politique, conditions d'utilisation, politique d'expédition etc, ça c'est important, c'est pour être dans la légalité, vous n'avez pas le choix, il faut les mettre, avec Shopify rien de plus simple, vous allez dans paramètres, vous allez dans un truc qui s'appelle politique, juste ici, et là vous avez du coup l'ensemble des politiques à remplir, vous pouvez du coup dans politique de retour et de remboursement, et là mettre votre politique de retour et de remboursement, en sachant du coup que vous avez plein de templates disponibles sur internet tout simplement, et vous pouvez tout simplement aussi demander à Shopify de vous en fournir, si vous écrivez du coup politique de retour et de remboursement Shopify, vous aurez un tout un tas d'articles qui vous proposent du coup des politiques, pour les différentes fonctionnalités qui sont ici, bien évidemment, moi ce que je vous recommande de faire, enfin ce que je dois vous convener de faire, c'est de vous dire qu'il faut toujours passer par un avocat, et par un service compétent, pour faire des politiques qui soient cohérentes par rapport à votre projet, maintenant, honnêtement, quand vous êtes sur le début d'un projet, faites, prenez des templates entre guillemets, toutes faites, et dès que votre projet est stable et fonctionne, vous pourrez à nouveau vous poser la question de faire ça bien, et du coup d'avoir des politiques qui correspondent à ce qu'est votre projet, une fois qu'il est déployé, généralement voilà, après un mois, deux mois, trois mois, ça peut être intéressant d'aller vraiment personnaliser ces politiques, pour qu'elles correspondent réellement à votre projet, mais au début, surtout si vous êtes en train de créer votre projet, c'est pas forcément très très important, ici du coup, on va mettre pour l'exemple, un peu de texte partout, parce que je vais vous montrer comment les ajouter finalement sur le site, donc tac, tac, je vais mettre ça ici, condition de service, hop, ici, il peut être une expédition, comme ça, coordonnées, tac, comme ça, général de vente, tac, comme ça, mention légale, tac, comme ça, voilà. Ensuite, je vais vous montrer, avant d'aller refaire un petit peu des actions sur la page d'accueil, je vais vous montrer comment mettre tout simplement des moyens de paiement, donc ça va se passer dans moyens de paiement, c'est tout bête, donc ça, ça va être très important, bien évidemment, ça va être de configurer ces éléments-là, pour que les gens puissent payer sur votre site Shopify, donc vous avez forcément Shopify Payments, qui est une des solutions les plus complètes, qui est proposée directement par Shopify, donc vous pouvez faire la configuration en passant par là, mais vous pouvez aussi faire afficher tous les autres fournisseurs de paiement, là vous allez avoir une liste de fournisseurs de paiement, notamment Stripe, qui est très connue aussi, pour connecter des moyens de paiement du coup sur votre boutique, et faire en sorte que les gens puissent payer. Bien évidemment, généralement, il faut bien déjà que votre société soit créée pour faire des comptes sur Stripe, faire un compte, Shopify Payments, etc., vous devez du coup avoir déjà votre société, ou au minima d'auto-entreprise, pour du coup pouvoir connecter ces comptes-là, et que vos clients puissent payer sur votre boutique. Vous pouvez également cliquer ici pour ajouter un moyen de paiement, là notamment, ce n'est pas un fournisseur de moyens de paiement, mais vous pouvez trouver des fournisseurs de paiement comme Paypal, que vous pourrez rajouter sur votre boutique. Voilà, voilà pour ça. Quelque chose qui va être important également, c'est d'aller paramétrer vos expéditions et vos livraisons, mettre des règles en fait, pour savoir quand est-ce que les gens payent quoi, tout simplement, voilà, si jamais quelqu'un prend un produit, est-ce qu'il paye 3,90€ de livraison par exemple, ou est-ce que si jamais le panier est au-dessus de 50€, ben ça va être gratuit pour lui. Donc on peut aller typiquement, voilà, là-dedans, et ici vous allez avoir l'ensemble des règles que vous pouvez mettre, donc zone d'expédition effectivement vers la France, standard 50 et plus, tac tac tac, ça on va supprimer, on va aller refaire de A à Z, hop, donc moi je vais ajouter un tarif, je veux utiliser un tarif forfaitaire, tarif d'expédition, on va mettre personnalisé, nom du tarif personnalisé, donc c'est, je vais mettre livraison standard, ça on s'en fiche, prix je vais mettre par exemple 3,90€, hop, terminé, et là je vais mettre, pardon, des conditions, en fonction du poids, en fonction du prix, prix minimum du coup, ben 0, prix maximum, on va mettre 49,99€, et je vais ajouter un autre tarif, qui lui va être, pardon, tac, qui lui va être, pareil, personnalisé, livraison gratuite, livraison gratuite, donc prix 0, et donc là en fonction du prix de la commande, donc à partir de 50, et avec aucune limite. Donc là typiquement, je viens de faire que pour tous les gens qui vont être en France, qui vont racheter sur ma boutique, ils vont payer 3,90€ de livraison, donc quand ils ont un panier en dessous de 50€, et dès qu'ils ont un panier en dessous de 50€, la livraison est gratuite, c'est tout bête, et après vous pouvez faire le même paramétrage pour l'international, ou l'Union Européenne, en bref vous avez tout un tas de fonctionnalités ici, pour paramétrer vos expéditions, bien évidemment, une fois que vous avez fait votre paramétrage ici, pensez à bien aller essayer sur votre boutique, pour voir si tout ça fonctionne correctement, là on ne pourra pas, parce qu'on n'a pas connecté de moyenne tellement, mais dans l'idée, vous devez bien évidemment, aller tester les paramétrages que vous faites dans le back office, pour voir si tout est bien en ordre, et fonctionne correctement, voilà pour le paramétrage des expéditions, avant de terminer cette vidéo, on va aller rapidement sur boutique en ligne, et on va refaire personnaliser, pour vous montrer un petit peu comment, après je peux rajouter l'ensemble des éléments, typiquement là, si je clique là dessus, on voit que j'ai le menu principal, je pourrais faire modifier, changer le menu, et mettre par exemple le menu pied de page, hop sélectionné, donc comme on a vu dans le menu pied de page, il y a uniquement recherché, donc nous ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment le menu principal, qu'on va garder ici, ici il y a des choses dont on ne rattrape pas dans cette vidéo, tac tac tac, si jamais on va ici du coup, dans les sections, on peut faire ajouter une section, et je peux typiquement ajouter, un produit en vedette par exemple, et donc si je mets un produit en vedette, il va falloir que je choisisse le produit en question, et donc là je vais faire sélectionner le produit, tac, huile essentielle, hop sélectionnée, et donc là il y en a ça qui apparaît sur la page d'accueil, bien évidemment là j'ai une section collection, et donc ça fait répétition, mais vous avez compris, ici vous avez donc une section collection, vous pouvez mettre du coup une collection, donc là bon ben on n'en a qu'une seule, on va mettre nos huiles essentielles, donc il y a que ça, mais vous pouvez avoir des produits ici, qui sont par exemple, on va appeler ça je ne sais pas moi, les best-sellers, vous pourriez très bien dupliquer ça, ici donc collection en vedette, rajouter, alors j'ai une autre section, qu'on va aussi prendre collection en vedette, et ici on va remonter ça, cette autre collection, on pourrait l'appeler les nouveautés, et là vous auriez du coup, sur votre page d'accueil, les best-sellers, puis les nouveautés, puis un produit en vedette, en fait ça peut tout simplement avoir rendu un peu similaire à ça, si je vais sur le petit exemple, donc là bannière tac tac, un peu de texte, ici les best-sellers, ici les nouveautés, tac ici une section, il parle de nous, voilà en gros l'idée, c'est ça, c'est que sur cette interface là, vous pouvez modifier l'ensemble des choses, de votre page d'accueil, et rajouter l'ensemble des éléments, donc à chaque fois vous faites ajouter une section, et ici vous avez tout un tas de possibilités, donc je vous invite à essayer, et de jouer un petit peu avec tout ça, là je pourrais même rajouter, hop une vidéo, vidéo, hop si je fais sélectionner une vidéo, en sélectionner une, bon là typiquement je pourrais rajouter une vidéo, mais comme vous pouvez le voir, je ne peux pas, parce que je suis encore sur le forfait d'essai, et donc typiquement, voilà là vous pourrez rajouter une vidéo, ça ferait un rendu un petit peu similaire, à ici avec une vidéo comme ça, et donc ça fait directement une passerelle, vers le prochain sujet, à savoir que pour commencer à vendre, il va falloir, enfin vous avez paramétré un petit peu tout ça, choisir un forfait, et c'est uniquement une fois que vous aurez choisi un forfait, que vous pourrez commencer, à retirer le mot de passe de votre boutique, pour que les gens puissent accéder à ça, si jamais vous voulez du coup, après directement commencer à vendre, il va falloir du coup sélectionner un forfait, juste ici, et donc quand vous faites sélectionner un forfait, vous avez les différents forfaits proposés par Shopify, et donc au début, vous n'avez pas besoin de grand chose, uniquement le basique, sera largement suffisant, et vous pourrez du coup, personnaliser à 100% votre boutique, sans la moindre restriction, et vous pourrez surtout retirer le mot de passe, pour que les gens puissent commencer, à acheter sur votre boutique, et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, on n'est pas allé dans le détail, l'idée là c'était surtout de vous accompagner, dans la découverte de Shopify, maintenant je vous invite tout simplement, à aller vous inscrire sur Shopify, en passant par le lien directement dans la description, et de découvrir l'outil aussi par vous même, c'est vraiment très 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 complet, vous pouvez faire beaucoup beaucoup de choses, et si jamais vous avez un thème qui est restreint, n'hésitez pas à essayer d'autres thèmes gratuits, généralement ils sont quand même très 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 puissants, et vous pouvez faire la plupart des choses, directement avec les thèmes gratuits proposés par Shopify, en tout cas quand vous êtes en train de démarrer, vous êtes en train de vous former, de vous familiariser avec Shopify, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin, et du coup je vous souhaite bonne chance et bon courage, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre également en commentaire, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un like, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, allez ciao !